Bonjour à tous, bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Demain, Myriam El Khomri présente sa réforme du code du travail, ce code trop gros, trop compliqué. Est-ce que c'est vraiment un frein pour l'embauche ? Oui, bien sûr, ça fait quelques années que nous le disons au niveau du MEDEF. Ce code du travail est trop compliqué, improductif, il fait très peur et il est incompréhensible des salariés et des entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a un consensus historique national, gauche-droite, pour ce constat qu'il est trop gros, trop lourd. Consensus politique, les syndicats ne sont pas sur la même ligne. Politique, en effet. Et que ce code est trop dur et trop compliqué. Et deuxièmement, que la solution passe par des accords prioritaires d'entreprises. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise pourrait négocier directement avec ses salariés et bien la durée du travail, l'organisation du travail, sans en référer, je dirais, soit aux branches, soit un code du travail qui est devenu beaucoup trop compliqué. Ça veut dire que la durée du travail ne serait plus la même pour tout le monde ? Ça veut dire, si vous voulez, que si un chef d'entreprise, parce qu'il est dans un environnement compétitif mondialisé, a besoin de retravailler 39 heures, et bien il pourrait le renégocier avec directement ses salariés. C'est ce que nous demandons. Je ne sais pas si ce sera proposé demain par Madame la Ministre, mais nous demandons en effet beaucoup plus d'agilité, de souplesse pour faire face à un monde ouvert, un monde de mutation, le numérique, la transition énergétique, la souplesse, l'agilité que nous demandons à toutes les entreprises. Il faut impérativement que chaque entreprise qui est un cas de figure unique puisse négocier avec ses salariés, je dirais, et bien des adaptations. Est-ce que ce que vous proposez, c'est de nature à créer des emplois ? Et bien sûr, si vous voulez. Quel est le problème en France ? Vous savez que c'est une obsession, c'est mon obsession, c'est créer de l'emploi. C'est l'obsession de tout le monde. Il faut retrouver les chemins de l'emploi et donc de la croissance. Ça passe par les entreprises. Qu'est-ce que nous avons sous la main ? Et bien pour qu'une entreprise recrée de l'emploi, il lui faut de la croissance et donc de la compétitivité. Et ça, c'est le pacte de responsabilité qui peut apporter une partie de cette compétitivité. Il marche bien ? Il fonctionne ? Et deuxièmement, il faut un environnement de confiance. La confiance, c'est essentiel, car si nous n'avons pas la confiance, si les entrepreneurs, les entreprises n'ont pas confiance dans le gouvernement ou dans les règles du pays, et bien on risque de se retrouver avec une croissance sans emploi. C'est ce que nous voulons absolument éviter au MEDEF. Donc, allons jusqu'au bout du pacte de responsabilité qui fonctionne. Le pacte s'est mis en place depuis un an. Il va durer jusqu'en 2017. C'est une baisse d'impôts de 40 milliards. Je voudrais juste rappeler qu'on va nous redonner ce qu'on nous a prélevé depuis 4 ans, 5 ans. On nous a prélevé 35 milliards, donc on va nous rendre 40. Très bien. Et ce n'est qu'un tiers du chemin face à nos principaux concurrents européens, notamment l'Allemagne. Nous avons 130 milliards de différence de compétitivité. Vous voyez que c'est un bon début. Nous jouons le jeu. Nous sommes motivés sur le pacte de responsabilité, bien évidemment. Ça permettra de dégager des marges pour que les entreprises investissent, innovent, embauchent. Ça va se faire progressivement, mais ça fait partie de la confiance à retrouver pour le pays. Est-ce qu'on peut dire que le bon vieux CDI, il est terminé ? Écoutez, là, c'est un deuxième problème. Le rapport de demain, c'est le rapport Combrexel, dit Combrexel. C'est un rapport qui va permettre, je l'espère, d'améliorer la législation du travail. Par ailleurs, il y a l'ubérisation de l'économie, les mutations, l'agilité, la souplesse. Il ne faut pas le voir comme quelque chose d'inquiétant. Il faut le voir comme des opportunités formidables pour la France. Eh bien, je crois qu'il faut habituer nos concitoyens, nos jeunes, à se dire, on aura peut-être 5 ou 10 employeurs dans notre vie. On aura peut-être 5 ou 10 ou 15 métiers dans notre vie. Notre responsabilité de patron, c'est de former les gens, toujours et encore, de les former continuellement. Pour qu'en effet, s'il y a un problème un jour de marché, eh bien, telle personne qu'on aura formée pourra retrouver rapidement de l'emploi. C'est ça notre motivation. Mais le CDI, l'emploi à vie, c'est terminé. Mais le CDI, tel qu'il est fait, est très inquiétant, très anxiogène. Il faut absolument faire que ce CDI soit beaucoup plus sécurisé. Ça veut dire quoi ? Nous préconisons que, quand on signe un contrat avec un salarié, eh bien, on puisse intégrer des clauses de séparation dans le contrat. Comme un contrat de mariage. Comme ça, le salarié sait si dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, il y a un problème. Il sait dans quelles conditions il va partir. Aujourd'hui, c'est la loterie. Aujourd'hui, personne ne sait. Aujourd'hui, on va au prud'homme et on ne sait même pas ce qui va se passer au prud'homme. C'est une insécurité terrible pour le salarié lui-même et pour l'entrepreneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneur, notamment les plus petits, n'embauche plus parce qu'ils ne savent pas ce qui va leur arriver s'ils font partir leurs salariés. – Sujet tout à fait différent, la COP21, la conférence sur le climat qui se tient le mois prochain à Paris. Le MEDEF est très engagé dans cette COP21. – Oui, parce que, si vous voulez, encore, c'est de l'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est que la France est un formidable pays. On a des mutations extraordinaires à relever, des opportunités. Le monde est à équiper et la transition énergétique de la COP21, ce sont des formidables opportunités de croissance, d'innovation, de recherche et donc de création d'emplois. Donc, ça va se passer en France, à Paris. C'est une vitrine technologique mondiale pour présenter toute l'excellence française en termes de produits, de composants, de systèmes, de logiciels. Car nous sommes excellents dans ce domaine du climat et de la transition énergétique. Nous avons inventé beaucoup de choses depuis 50 ans. Nous avons des filières énergétiques, hydroélectriques, énergie renouvelable, efficacité énergétique passive et active. Des gens comme Schneider-le-Grand sont très forts. Saint-Gobain, Lafarge sont très forts. Et bien, tout ça, il faut le présenter au monde. Et nous avons de l'avance. Et en plus, nous avons de l'avance. La France a pris le virage au bon moment. Oui, ça fait 15, 20 ans, 30 ans que les Français ont pris un certain virage. Et nous sommes assez vertueux. Nous sommes l'un des premiers de la classe en termes d'émissions de CO2. Donc, il faut le valoriser. Ce que nous demandons pendant cette COP21, c'est que tous les pays du monde, notamment les Chinois et les Amériques, soient aussi vertueux que l'Europe et que la France. Et donc, qu'on partage des objectifs réalistes et ambitieux tous ensemble pour que, justement, il se passe quelque chose dans le monde entier. Mais l'Europe est vertueuse et la France l'est encore plus. Donc, nous attendons surtout que les autres se mettent à notre niveau. Vous parliez d'emplois. Il y a combien d'emplois à créer dans ce secteur ? Écoutez, vous savez, moi, je pense qu'au total, la France peut retrouver, peut recréer un million d'emplois sous 5 ans. C'est mon dada, c'est mon obsession, c'est mon objectif. Vous ne portez plus le badge ? Je ne le porte pas, mais je l'ai dans mon cœur. Je vais vous dire, les Anglais viennent de créer 2 millions d'emplois en 5 ans. Les Allemands ont sans doute créé, en moins de 5 ans, presque 1 million d'emplois. Il n'y a aucune raison que nous, les Français, restions à 10% de chômeurs. Ça, ce n'est pas possible. Ça passe par les entreprises et 1 million d'emplois, c'est 200 000 emplois par an, c'est 20 000 emplois par mois. Nous l'avons fait au mois de septembre, là, au mois de... Donc, c'est possible. Par contre, il faut vraiment que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a 2 recettes fondamentales. La compétitivité, je reviens là-dessus, la confiance. Et ensuite, à nous, entrepreneurs, d'aller sur les bons marchés, de nous mondialiser. Vous savez, ça, la mondialisation, c'est quelque chose que nous faisons très mal en France. Les Africains nous attendent. Les Chinois nous attendent. Le monde est à équiper. Et le monde attend les Français. Donc, je pense que si nous, grâce au pacte de responsabilité, nous dégageons des marges nécessaires et suffisantes, eh bien, nous pourrons réexporter, réinvestir. Et la transition énergétique fait partie de ces filières, comme le numérique, formidable opportunité, comme l'économie des personnes âgées, comme la sécurité. Il y a plein de filières sur lesquelles nous sommes excellents et qui seront créateurs d'emplois si nous nous en prenons bien collectivement. Merci Pierre Gattaz.